Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer les nouveautés Bella Luna Craft. Alors je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Bella Luna, si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est deux frangines qui ont commencé à faire du scrap en tuto et depuis quelques temps, ça fait un peu plus d'un an je pense, elles font leur propre collection de papier et on pouvait pas y échapper, elles ont fait Harry Potter et ça c'est super parce que je vais pouvoir vous faire un bel album avec ces papiers et je vais vous montrer les collections. Alors ce qu'il faut savoir en premier lieu c'est que cette collection là par exemple la Always en 3030 il y a 24 papiers double face donc eux ce qu'ils appellent double cara c'est double face et donc ça fait 48 design et chaque design est différent. Alors ça déjà c'est un design offert si je ne dis pas de bêtises et je vais vous montrer mais chaque design est différent donc on a 48 design différents ce qui est énorme pour une collection de scrap je n'ai jamais vu ça en général on a quelques designs et souvent ils sont répétés donc là on a l'équivalent de à peu près deux collections Stamperia sachant que chez Stamperia on a dix papiers double face et que là on en a 24 double face on a un peu plus que deux collections de chez Stamperia ce qui justifie les tarifs si vous faites le prix de ce bloc divisé par deux vous allez à peu de choses prix sont un tout petit peu plus cher d'un ou deux euros mais vous allez retomber sur les tarifs à peu près de Stamperia vous verrez donc n'ayez pas peur du prix il est en conséquence de ce qu'on a dans les blocs je préfère vous le dire au cas où vous vous posiez la question donc je vais commencer par always donc voilà ce qu'on a au dos de la couverture donc les clés des clés où on peut attacher les ailes des ailes de différentes tailles plateforme neuf trois quarts et on a des petites choses ici pour mettre des petites photos éventuellement si on le veut ensuite on a le chaudron baveur et ce joli design à l'arrière ici la bibliothèque et ici on a des petits mots on a ensuite ici ce design et celui là avec les nimbus ici on a des chaudrons voilà et en fond on a un petit peu tout ce qu'il y a comme boutique dans harry potter ensuite on a ce design celui là celui là celui là avec elvige violet à l'arrière le double bus de londres avec londres en fond avec ce paysage juste lunaire et magnifique ensuite on a ça la voiture la voiture qui est coincée dans le sol cogneur dans laquelle il ya harry et ron ensuite on a ce design là ensuite on a encore une fois la chouette de harry avec le nimbus 2000 les clés les clés volantes avec ce joli design le cours de potion avec ça à l'arrière la plateforme neuf trois quarts avec les bagages ce design à l'arrière un dragon un des dragons de la coupe de feu et ceci à l'arrière avec le choix pour la plateforme neuf trois quarts et ceux ci à l'arrière ensuite on allait des trackers avec le symbole ici des reliques de la mort ensuite on a ça à l'arrière le journal ceci à l'arrière encore le daily news et ce joli design des petites choses à détourer et ensuite on a les cabines téléphoniques anglaises recherchés alors si vous voulez voir les dix ans un peu plus longtemps je vous invite à mettre pause quand je suis sur une page ensuite les chocogrenouilles on peut détourer l'intérieur et coller des photos à l'intérieur je trouve ça super comme idée certainement comme ça que je vais les utiliser ensuite on a ce papier celui là trois chocogrenouilles et des indésirables des recherchés ça à l'arrière et enfin on a ce design avec plein de petites choses à détourer comme ça des potions le petit croutard le petit pâton rond edwige etc etc le choix pour les reliques de la mort donc voilà ça c'était pour la collection hallways et elle existe aussi en 20 20 et ce sont les mêmes design donc je vous la ressort pas donc encore une fois 48 design recto verso et 24 pages double face ensuite on a d'aide or live et c'est pareil on a 24 papiers double face et on a 44 design différent il existe aussi en 20 20 et c'est pareil en 20 20 on a aussi 24 pages double face et les 44 design donc je vous montre ça tout de suite donc là on a déjà cette page donc avec les reliques de la mort encore une fois on a une petite chose super sympa ensuite on a ceux ci le journal un joli design à l'arrière de fond la prochaine page un joli fond et un autre à l'arrière proclamation donc voilà et un joli fond celui-là et ce joli fond à l'arrière ici à view sin this wizard donc avez vous vu ce ce sorcier les indésirables patati patata et ce joli fond un peu effet brûlé le journal encore une fois et ce joli fond on a encore un joli background et ce papier de l'autre côté ici recherché donc on recherche tout ça et il ya des récompenses pour certains ce joli fond à l'arrière celui-là et celui-là ensuite on a ceci et celui-là derrière celui-là d'un côté et celui-là de l'autre celui-ci d'un côté et celui-là ensuite on a celui-là et celui-là et choco grenouille on en a quatre différents ensuite on a ceci et ce design à l'arrière le daily news voilà ensuite on a ça et ça ceci et ceci plein de petites choses écrites comme ça à détourer voilà et ceci à l'arrière ensuite on a ça pareil plein de petites choses à détourer et ceci à l'arrière ensuite on a celui-là donc c'est noël à l'école de foudlard ensuite on a ça et pour terminer on a ceci et voilà ensuite on a wanted donc là on a douze papiers double face et 20 design différents voilà comment c'est derrière ensuite ici on a le train le coup de l'art express qui nous emmènent à poudlard et des petites des petites choses neuf trois quarts et puis l'éthique et plateforme de trois quarts ensuite on a ceci et la roue du temps à l'arrière le jeu ne sais plus comment ça s'appelle par contre là j'ai un trou de mémoire c'est celui c'est un bijou carmione à l'utilisent pour retourner en arrière et et jouer avec le temps ensuite on a ceci avec nagini le phoenix le chapeau et l'épée de griffondor ici on a ça les mandragores voilà de l'autre côté on a aussi ici voilà on a ça et de l'autre côté on a un mur ensuite on a l'échiquier l'échiquier magique duquel je crois que c'est rogues qui se fait éjecter ensuite ici on a la boîte survolante avec un fond bien sûr on a toujours poudlard en fond les détraqueurs ici on a le train de coudlard le coudlard express voilà ici on a le vif d'or et les nimbus et là les nimbus les livres et un papier chiffonné on allait les reliques de la mort ma guigny et on a les fils d'or donc ici c'est vraiment très beau je sais pas ce que vous allez en penser mais moi je trouve que cette collection et ses collections bien sûr sont vraiment très très belle donc c'est pareil ce bloc il existe en 20 20 et on a également 12 papiers avec des designs donc 20 design en tout différent enfin pour terminer on on a le bloc has returned always 2 donc c'est la suite du premier always alors là je vous ai pas dit on a de nouveau 12 papiers double face et 20 design différents voilà donc ici on a des pièces de chiquiers différentes différents objets qu'on trouve dans les films ici le train et les détraqueurs voilà ici on a ceux ci la coupe de feu là on a celui là là on a les pulls de ron et harry donc c'est noël là on n'a pas tant rond ici on a ce papier et ceci à l'arrière ensuite on a celui là et celui là on a les lutins de cornwall et puis les bougies flottantes à l'arrière ensuite on a ceci et ça ensuite on a edwige voilà ensuite on a les détraqueurs et pour terminer on a plein de petites choses à détourer encore une fois donc cette collection elle existe également en 20 20 et on a le même nombre de pages à savoir 12 pages double face et 20 design de différents voilà donc ce que j'ai bien aimé sur ces collections c'est c'est des designs tous différents et il n'y a pas de répétition et c'est ça que j'adore que ce soit les pas les blocs où on a 20 design différents ou ce on en a 48 c'est juste énorme 48 design différents sur une collection et franchement j'ai très très hâte de les travailler ces papiers donc je vous dirai en temps voulu ce que je vais utiliser pour l'instant j'en ai aucune idée donc pas la peine de me poser la question pour l'instant je suis sur songs of the sea et je travaillerai harry potter par la suite mais je ne peux pas vous dire quand exactement ni ce que je vais utiliser parce qu'après songs of the sea je vais attaquer noël donc voilà j'espère que cette présentation vous aura plu demain vous aurez madness donc la collection toujours de bella luna mais alice donc voilà j'espère que ça vous plaira ces petites présentations et d'en savoir un peu plus sur les papiers de cette nouvelle marque on a fait rentrer en boutique moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite de la présentation salut salut